Et bien bonjour tout le monde, c'est Assa, comme vous le savez probablement en étant sur ma chaîne. Et nous continuons donc notre aventure inexorablement sur ChocoboTail. Je suis fatiguée, je n'ai pas... Enfin si ça allait je crois le mini-jeu. Je sais même plus. Ah oui celui-là ça. Du coup mode combat, et voilà je me retrouve comme Picaboo et Grébile. On y va. Je suis fatiguée. Alors c'est vrai de quoi ? Ok les cymbales. Tu. Moi je reste. Héhé. Haha. Faire à cheval. Je note. Oh. Noté. Noté. Bah j'ai vu que le premier, il faut que je fasse gaffe. Ok. Ok, deux fois. Rien à faire. Le miens va être juste. Ha. Moi c'est tout bon. Je suis un gros gamin. Mais je m'en fous, je suis resté dessus. Nana. Allez encore. Ok, symbole. Arrête ! Laisse-moi y aller. Non mais oh, c'était quoi ça ? Non fille, je l'ai eu juste, et pas toi. Hop. Il faut que je le vire en fait. Non ! Ah je l'ai eu faux, mince. J'étais trop bon. Mais wesh. Laissez-moi. Tout 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 tout. Ouais bon, c'est insupportable parce que, bon, Pikabu il est mort. Ah, je voulais le virer. Non, par contre toi tu vas. Héhé. Voilà, c'est ça que ça fait quand t'essaies de faire du mal aux autres. Ouais. Très fatigué le Zasa, ça s'entend, je crois. Oh, je comprends pas, j'ai dormi depuis pas longtemps en plus. D'accord, c'est le jeu qui m'endort. Est-ce qu'il est possible aussi, hein ? Allez, nouvel épilogue, on y va les enfants. Wouh ! Ça réveille ! Non, en vrai, ce mini-jeu, ça va, il est... Il est mignon. Voilà, tu peux taper des autres pour... Pas pour qu'il se trompe, en fait. Promesse brisée. C'est bon. Clop, 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 clop. Licorne et son groupe firent danser les immondes créatures avec leurs chansons et les menèrent hors de la ville jusqu'au fleuve. La menace d'Xylomide était terminée, mais le maire ne tient pas sa promesse et refusa de payer Licorne et ses amis pour leur dur labeur. Un peu plus tard, tous les enfants du village se mirent à danser frénétiquement. Ils dansèrent et dansèrent, menés par Licorne et ses musiciens, et ils furent emmenés loin, très loin. Les adultes restés en ville avaient des remords, car ils n'avaient pas tenu leurs promesses à Licorne et ses amis, mais leur malhonnêteté les avait punis. C'était trop tard. Ah, mais c'est... C'est l'histoire du danse... Enfin, du... C'est pas le danseur de race, c'est le... Enfin, c'est un truc comme ça avec un flûtiste, ouais. Celle-là, j'avoue, ils sont allés la chercher loin, quand même. Regarde, Poirot, le cristal réasie ! Encore heureux, c'est toute la peine que je me suis donnée ! Je suis Licorne, le gardien du cristal de la terre. Vous trois, vous êtes notre dernier et seul espoir. Vous partagez la destinée des trois héros que... Oh, punaise, non. Qui ont réussi à abattre des buzus il y a 400 ans. Oh, non, ça part sur un délire de... Oh, non, non. Héros, destinée, ça a l'air compliqué ! Oh, non, t'inquiète pas, c'est très simple, c'est un scénario très cliché. Il semblerait que notre conversation doive prendre fin. Salut, bébuzu ! Vous êtes formidables, vous trois. On dirait qu'en fait, vous voulez que bébuzu regagne tous ses pouvoirs. N'importe quoi, rétablir les cristaux est le seul moyen de l'arrêter. Je crois que tu as mal compris, petit être. Bébuzu, approche ! Ok. C'est quoi, ça a un autre cristal pour moi ? Oh, merci beaucoup, Poirio. J'adore faire cette voix de méchant cliché des vieux animés, là. Santé ! Ouais, trop bien. Hum, il s'est croquant. Ah bah ouais, les lasagnes de licorne, forcément. Wouah ! Il est trop mignon ! Et c'est quoi, ces regards- Eh, c'est quoi, ces regards- C'est à cause de ma taille ? Vous pensez que parce que je suis tout petit, vous n'allez pas me battre ? Vous vous trompez. Il est presque mignon, comme ça. Bon bah, je sauvegarde, on y retourne, hein. Oh là là, mais 3h pour ça. Les temps obscurs arrivent, j'espère qu'ils vont vous plaire. Ouais. Ok, donc je peux y aller avec mon bec. Je veux vivre ! Ah mais j'ai eu des nouvelles cartes. Bon bah si je n'y arrive pas, je changerai mes cartes. Alors du vert, hein. Je joue en premier, c'est noté. Vraiment, j'ai tout bon. Normalement, hein. Nickel. Mais Bébusy, il n'a pas changé son bec, je crois. Oh, mais il est trop cute, comme ça. Mais il est super cute. Mais Bébusy, mais elle est comme ça, franchement. Les musiques de duel sont géniales, par contre. Mais vraiment, c'est super cool. Et la 3D, franchement, elle a de la tronche. C'est juste que ça bug, mais elle a de la tronche. C'est pas... Euh, il faut du vert, donc probablement. Ouais, on va tenter le gobelin. C'est jouer avec le feu s'il prend du bleu. Mais bon. Euh, c'était bien du vert. C'est du vert, c'est bon. Ok, je vais lui faire mal. L'avantage est pour nous, pour Elsa, elle a faim. Regarde-moi ces bugs de texture, là. Ça me rend fou. Ça me rend fou, ce truc. Deuxième tour. Ah, forcément, moi, je peux attaquer, en plus. Yoshi ! Et bim. Tu dessins, tu dessins. Alors. Maintenant, il me faut encore du vert. Oui, oi, oi, oi. On va balancer la Dankellen, hein. Là, je suis full défense. Donc, peu importe ce qu'il fait, normalement, ça... Wow ! La Dankellen, elle a pas aimé le transfert. Ok, c'est bon. De toute façon, j'avais pas de rouge. Donc, euh... Ouf ! C'est pas risqué. Alors, la mienne, c'est de rouge. Il faut du vert. J'en ai pas. Euh, bon. Allez, vas-y, on va utiliser ça. C'est jouer avec le feu, clairement, hein, mais... Bon, bah, complètement. Aïe, 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 aïe. Je vais prendre ultra cher. Il va avoir la question. Oui, oi, 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 aïe. Ça va faire mal. Oh, c'est Bridge. Je sais qu'il a Chidan en bleu, déjà. Je sais pas savoir. Oio, oio, oi. Alors. Alors, vert, jaune, bleu. Oh ! Bah... YOLO, hein. Moi, je vois YOLO, pour l'instant, je crois. Ça, c'est un bol. Ça c'est un bol monstruux que j'ai eu. C'est un bol monstruux aussi. En tout cas on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc moi je vais aller passer. Voilà. Moi j'ai pas assez blessé donc je le ferai pas plus mal. Voilà. Je peux même pas l'attaquer si j'ai pas de blessé. C'est le fait. Gobelin, rage. Ça va être trop mes dégâts déjà. Du jaune éventuellement ? Ok. On va parier sur le jaune. C'est hyper risqué comme au jeu. C'est pas vraiment chaud en fait. Ok je note. Je note. J'ai pas encore eu mon dragon brume d'ailleurs. Il y a eu mon petit dragon brume ? Il est où ? Ah il me faut eu mon chevalier. Ok vas-y Yfritte. On croit en toi Yfritte. Je referai mon deck si jamais je perds. Et même si je gagne je crois. Ouuuh ça pique. Ça va piquer les enfants. Et j'aurai un cristal rouge. Et j'aurai un cristal jaune pour Yfritte. Pour mon autre carte Yfritte qui ne peut utiliser qu'un cristal jaune. Tu ne peux pas en attaquer. Nya. Alors. Il me faut 3. Oh. Ouuuh. J'en peux piquer ça. De toute façon j'ai pas de défense jaune. Ni vert ni bleu. Donc bon bah yolo. Par contre s'il a une défense rouge. C'est cool. Au moins ça détruira tous ces cristaux rouges s'il en a. Il y en a pas. Bah ça tombe bien ça. Ça tombe bien. Je vais prendre hyper cher. Il s'appelle Bismarck. Non mais jamais je vais me remettre. Zone de garde. Ah ouais du coup j'ai pris 0 de dégâts vu que j'avais pas de zone de garde. C'était un avantage. Incontestable. Euh. Alors éventuellement du bleu éventuellement du vert. Plus avantageux ce serait de prendre toi. Parce que j'ai une défense. Ouuuh. J'ai bien fait. J'ai bien fait. De toute façon tu ne pourras rien faire. Par contre toi tu vas prendre très cher. Incontestable. Bon. Hop. Défensive. Ça va faire mal. Nickel. Et il est gelé. Parfait. Les dégâts des bleus sont doublés au prochain tour. Est-ce que j'ai du bleu ? C'est la vraie question. Oh oh oh. Ça va faire mal. De toute façon j'ai pas de défense bleue. Ok on est là. Par contre lui il peut avoir une défense bleue. Donc c'était risqué. Ouais il avait une défense bleue. Ouuuh. Il devienne bleu ? Ok. D'accord. Interessant. Qu'est-ce que tu fais avec le Léviathan ? C'est la vraie question. Au moins il fait pas mal. Ça a des avantages. Et j'aurai que des cristaux bleus. Par contre s'il a une carte qui fait des dégâts par rapport aux cristaux bleus de l'adversaire moi je vais prendre cher. Gezer plus. Non mais pourquoi pas hein. Ça peut servir. Contestable. Éventuellement du vert. Bon bah on va pas risquer notre peau. Parce que s'il a une attaque verte ça peut servir. S'il a une attaque rouge par contre je suis salée. Ouuuh. Le fameux Odeh. Ça peut servir. Hum hum. Ouuuh. Chaque zone de garde. Ah ouais j'aurais pas eu de jaune. J'étais mal barré hein. Oh. Finaise. Par contre j'ai pas de PC. Si ? Je peux ? Non je peux pas. C'est ce qu'il me semblait. Bon je me suis défendu c'est déjà ça. J'ai un PC vert. Ok. Éventuellement un jaune éventuellement un vert. Bon dans tous les cas euh. On va tenter ça. C'est risqué mais ça peut passer. J'ai deux attaques. Non j'en ai qu'une ok. Si on a une double attaque. Ouuuh. Ouuuh. Alors ils vont me faire 4 de dégâts et moi je vais en faire 3. Ok. Ça. Oh les dégâts subis jusqu'à la fin du prochain tour sont divisés par 2 donc je vais prendre que 2. Nickel. Très bien joué. Il faut vraiment que je lise les trucs de mes cartes avant. Mais là j'utilise que les couleurs pour l'instant. Pas très bien. Je fais un peu plus gaffe au PC aussi mais bon. Là j'ai un jaune. Ok je note. Éventuellement du vert éventuellement du jaune donc. Ouais bon. On va tenter. Si ça se trouve c'est l'inverse hein mais bon. On va faire comme on peut hein. On va faire comme on peut. Ça va. Je peux me défendre. Ah elle a un tombéré oui. Ouh. Ça pique. Ça pique un peu. Ok c'est bon je suis bien en train d'enregistrer non parce que je suis fatiguée donc euh. Il est somnie. Allez. Ah oui du coup j'attaque et en plus je me défends c'est trop bien. Allez. Salut. Lamia. Alors. Probablement du vert hein. De toute façon je ne peux pas me défendre contre le vert donc. Ok. On va y aller avec la lamia. Allez. J'attaque toujours en premier de toute façon. Oh le carbon kill. Un petit dégâts d'être tous les casques sur le plus nombreux donc il va me décrire tous les bleus. Ok. Ça va c'est pas mes plus utiles donc parfait. Eh mais on l'aura. Si on arrive vraiment à la voir du premier coup c'est un délin. Mais je vais refaire mon deck de toute façon parce qu'il est pas assez équilibré je pense. Mais vraiment. Allez. Et éventuellement je gagnerai peut-être une carte. Je sais pas. Ouah bon je perds mes PC bleus franchement c'est pas une grande perte hein. Euh j'en ai trois donc ça ne sert à rien. Oh je peux utiliser les frites. Bon. On va sacrifier hein. Si jamais il y a une défense rouge je suis mal par contre hein. Bon. Là c'est vraiment du pur sacrifice c'est ce que je fais. Ok c'est bon ça se joue sur la vitesse. J'ai gagné. C'est tendu mais j'ai gagné quoi. Ouh. Parce que lui il avait bien attendu ses PC et tout quoi. J'en ai marre. Ouais franchement ce duel était euh. C'est assez court comparé aux autres. Ouh. Ouh. On dirait que je me suis fait battre. Mais vous aurez moins de chance la prochaine fois. J'espère que vous attendez ma nouvelle forme à décartation. Ouais moi j'attends surtout de finir le jour en fait. Il est temps de changer d'air. Donc tu vas aller vers le domaine de je ne sais pas. J'espère que sa prochaine forme ne sera pas en édition de poche. Elle a pas eu l'air d'apprécier cette forme là. Ils n'ont pas traîné pour partir. Les choses deviennent intéressantes. Retournons à la ferme. Bah on a pas trop le chaud de toute façon. C'est un peu le seul endroit où on habite. Voilà on sauvegarde. 4 heures de jeu. Sous la mer. On va aller voir les liathans. C'est cool ça. Je sens que je ne l'ai pas aimé ce chapitre. Du tout. Bizarrement. Et voilà. Deux cristaux de fée. Il ne reste plus que de l'eau et la lumière. Mais celui-là est à l'air. Les deux premiers étaient au nord et à l'est. Il reste donc le sud et l'ouest. J'ai entendu parler d'un temple antique sous la mer du sud. Et puis il y a cette mystérieuse tour à l'ouest nommée Technolithe Sud et Ouest comme par hasard. Mais nous n'avons aucun moyen de passer l'océan au sud ou la falaise à l'ouest. Nous sommes pratiquement au bord du désastre. Si seulement Cid était là, je parie qu'il saurait quoi faire. C'est quoi un Cid ? Une sauce pour la viande ? Tu n'as jamais eu la chance de le rencontrer, c'est vrai. C'est un peu notre grand frère ici à la grande ferme. Cid est un grand inventeur, c'est lui qui a inventé les avions. Mais maintenant il mène la grande vie de l'autre côté de l'océan, je pense. Je parie qu'il nous a oubliés. A moins que Cid nous ait laissé quelque chose pour ce genre de situation, non ? Ça y est, tu t'es souvenu que tu avais un cerveau, pauvre TV ? Avec cette machine de communication, on devrait pouvoir le contacter. Le mec il a inventé le télégraphe. Ou le téléphone. Cid ? Cid ? Allo ? Tu l'es là ? Je ne pense pas que ça fonctionne. Et si j'appuie sur ce bouton rouge ? Ça l'a fait exploser, bien ouai-je. Wow ! Oula ! C'est censé faire ça ? Oh non ! C'est terrible ! Il va falloir que je la répare. Les inventions de Cid font souvent ça. La nuance entre utile et inutile est assez fine. Et ces inventions sont à la limite. Elle devrait faire quoi cette machine exactement ? Elle serait parfaite pour que l'un steak. Bon du coup faut que je fasse quoi moi ? Bon la machine ne marche plus et on n'a pas réussi à contacter Cid. Je pense que la seule chose qu'il nous reste à faire c'est de simplement chercher des choses qui nous seront utiles. Oh ! Hmm... Phénix a bien détruit cette arbre qui bloquait notre chemin, non ? Je parie que Licorne nous aidera cette fois-ci. Il est intérieur après tout ce qu'on a fait pour lui. J'avoue. Alors... Faut que j'aille au sud. La musique insupportable est de retour. Parfait. Toi t'avais pas une carte ? Te voilà ! Tu veux faire un tour dans la livre mobile ? Oui ? Pas de problème. Non. Désolé hein mais ouais non, ça ira. On y retourne. Allez. Euh... Tu 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 tu... Licorne en toi est utile. Soudain une voix résonne autour de toi. Oui ? Moi Licorne je vais t'ouvrir la voix vers le cristal suivant. Ok vas-y frère. Je peux aller sous l'eau maintenant. Je suis dans une bulle. Nickel. Boubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou. C'est nice ! C'est pas dégueu. J'avoue. Ouah la musique elle est très bizarre Par contre Très très bizarre Je suis très intriguée par cet endroit Je pense que je vais vous laisser là Et on va se retrouver pour le prochain épisode De toute façon on a battu Bébusu C'est déjà pas dégueu Moi je vous dis au revoir Et n'hésitez pas à traiter vos voisins de cool dodoc S'il vous embête